Coucou, aujourd'hui un mini-album pour tout en colle avec des éléments de la box scrap du mois de juin donc seulement quelques éléments parce que moi par exemple je n'ai pas eu les papiers bleus que vous avez dans la box Alors Noël nous a pas mal facilité le travail pour ce qui est de créer un mini-album puisqu'elle nous a découpé deux superbes couvertures dans du carton gris et elle a mis sur la couverture de devant des découpes polaroïdes donc moi je vais choisir de jouer un petit peu avec ces découpes polaroïdes et vous me voyez là tout d'abord les essuyer parce que comme c'est du carton gris découpé avec sa machine magique il reste des petites poussières grises qui vaut mieux essuyer c'est pas dramatique, ça s'en va très bien d'un coup de gomme mais moi j'ai préféré m'en débarrasser tout de suite avant de commencer mon projet et je garde même les petits ronds donc je vais commencer par habiller la couverture de devant donc j'utilise ma clé au col, toujours la colle magique la taille des couvertures est bien sûr adaptée au papier qui est fourni dans la box puisque les couvertures font 14,5 par 14,5 donc impeccable pour nos feuilles en 15-15 donc j'ai choisi de réaliser un mini-album sur le thème du jardin parce que cette année depuis bien longtemps on a refait un jardin potager et j'avais envie de suivre un petit peu tout ça de voir ce qu'on avait planté ou de manière à ne pas remettre au même endroit l'année prochaine de suivre un petit peu les récoltes juste histoire de garder une petite trace et puis pour une fois de faire un album qui sera toujours sorti et dans lequel chacun pourra noter ce qu'il a vu ou les choses à améliorer pour l'année prochaine les légumes à remettre ou à ne pas remettre donc voilà, ce petit album sera dédié au jardin c'est pour ça que j'ai choisi sur la page de couverture de mettre les carottes donc comme tout est découpé les petits polaroïdes ne seront bien sûr pas habillés avec le même papier donc de la même manière que pour la couverture j'étale ma clé au col avec mon pinceau je pose mon papier j'appuie bien et après je fais le tour j'enlève aussi un petit peu de col qui bave parce que là j'en avais mis un petit peu trop après je fais le tour des découpes avec mon cutter sachant que le carton est suffisamment épais pour qu'on puisse faire ça sans règle, sans problème donc j'évide également l'intérieur parce qu'on pourrait choisir d'habiller l'arrière et moi j'ai choisi de faire en sorte que ma couverture au contraire garde ses ouvertures de manière à voir les photos qui seront collées sur la première page donc comme je vous le disais moi je n'ai pas eu le papier bleu qui normalement est contenu dans la box donc j'utilise tout simplement du papier à dessin que j'ai recoupé aux bonnes dimensions là je matérialise l'endroit où je dois placer mes photos que j'ai imprimées en petit format et je vais les coller tout simplement avec mon escargot de colle Crafters Companion et voilà comme ça on verra tant que la couverture est fermée on voit les photos et quand on ouvre on peut en profiter complètement j'ai choisi aussi de reporter les petites décos que Noël a réalisées sur nos couvertures donc je marque le même angle et je fais la découpe avec une petite perfe ronde je perce les trous dans ma couverture avec mon perce-papier et je reporte les petits trous sur la première feuille comme ça je vais pouvoir percer toutes mes feuilles en même temps avec ma croppedail je ferai pareil avec les petits angles mais là par contre je ferai page par page parce que autant la croppedail c'est travaillé sur des formats épais autant les petites perfos il vaut mieux éviter je vais maintenant habiller l'arrière de ma couverture donc j'ai choisi ce petit papier à motif fleuri je reste toujours dans mon esprit jardin à nouveau ma clé au colle étalée au pinceau ah non pas étalée au pinceau cette fois-ci ah d'accord c'est une astuce ok bon ça marche aussi effectivement quand on ne met pas trop épais de bien repasser avec le plioir ça évite d'avoir des petites bulles et des endroits où on a trop de colle mais par contre voilà comme on chasse la colle forcément elle déborde un petit peu plus et comme tout à l'heure je reperce mes trous on peut tout à fait le faire avec un perce-papier de ce côté là aussi désolé pour les petites apparitions chevelues je refais les angles et j'évite l'intérieur des polaroïdes comme je l'ai fait tout à l'heure avec mon cutter alors je ne fais pas de haut en bas je préfère repartir toujours du début de ma coupe de manière à ne pas faire de gros pâtés et ne pas abîmer mon papier alors c'est un petit peu plus long mais le rendu est vraiment parfait et voilà ma couverture est prête je vais mettre un petit peu de couleur sur les tranches donc j'ai choisi la Distressed Peel Paint une tonalité de vert assez soutenue mais qui se marie très très bien avec tous les papiers et puis je reste toujours dans mon esprit jardin j'ai rajouté quelques fausses coutures et là je vais mettre des éléments en bois et je finis d'évider ces éléments avec mon perle papier ça se fait très très simplement puisque la coupe est parfaite et je les colle avec alors j'aurais pu les coller avec ma clé au colle mais j'utilise l'embout fin de ma colle Stamperia comme ça c'est encore plus simple voilà on verra sur les photos de la fin que j'ai rajouté un autre mot bon j'ai fait des essais est-ce que je mets ça est-ce que je mets un petit angle est-ce que voilà est-ce que j'ai la chance de passer chez tout en colle assez souvent donc j'ai pas mal de petites découpes et finalement je me dis que bonheur voilà ça se mariera très bien avec l'esprit de ce petit jardin donc pour la relure j'ai choisi de découper des morceaux de ruban donc moi j'ai pas celui de la box mais j'en avais un assez approchant par contre j'en avais assez peu donc mes morceaux ne sont pas très longs donc je vous conseille si vous faites le même type de relure de mettre des morceaux un petit peu plus longs de manière à faciliter le fait de tourner les pages parce que moi du coup c'est un petit peu serré c'était pas très confortable vous voyez là j'ai réalisé d'autres pochettes en plus des pages donc j'ai tout simplement pris des pochettes classiques dans lesquelles on met nos documents que j'ai portionnées en différentes petites pochettes en utilisant tout simplement mon pyrograveur ou si vous avez aussi l'appareil pour fixer les strass comme j'utilise de temps en temps le hotfix que Noël vend dans la boutique ça fonctionne aussi très bien donc le but du jeu c'est d'appuyer assez fort pour fondre le plastique mais pas trop fort pour ne pas découper donc voilà au début on se loupe un petit peu mais ça vient très rapidement et voilà ma relure est terminée vous voyez j'essaie de redonner un petit peu d'aisance mais c'est pas c'est pas évident il faut vraiment des morceaux de ruban un petit peu plus long de manière à faciliter le fait de tourner les pages mais il n'empêche qu'il me plaît beaucoup ce petit album voilà donc j'ai laissé des pages blanches de manière à écrire un petit peu tout ce qui se passe voilà il est tout simple mais je le trouve vraiment très mignon donc vous allez pouvoir réaliser quelque chose d'équivalent avec ce que vous avez dans votre box ou un autre projet comme celui que Noël est en train de nous concocter je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo je vous souhaite un vraiment bon scrap parce qu'on s'amuse beaucoup avec cette box et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo création je vous fais des gros bisous bye bye juste une info de dernière minute après je vous laisse tranquille c'est promis il n'y a plus de box en taille normale mais par contre Noël réédite une box avec le papier en grand format donc si elle vous intéresse n'hésitez pas je vous mets le lien sous la vidéo mais dépêchez-vous il y en a vraiment très peu merci beaucoup cette fois-ci je vous laisse tranquille gros bisous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz